La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la Volée. Et je suis très heureuse ce matin, à la Volée, de recevoir Bernard Pascuito pour son ouvrage « Les héritiers, l'héritage, c'est la vie en pire », c'est son livre aux éditions Litos. Bonjour Bernard Pascuito. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous sommes également avec Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Très heureuse aussi. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir de si bon matin. Mais moi aussi, figurez-vous. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va parler évidemment de toutes ces histoires d'héritage de Bernard Pascuito. Et je suis vraiment très heureuse de vous avoir. Mais pour commencer, puisque vous incitez un grand nombre dans votre livre, Picasso, Betancourt, Claude-François, Cousteau et puis plein d'autres. Pour commencer, on va évidemment s'arrêter sur l'actualité. Et cela d'autant plus que vous avez participé à un dossier spécial dans Le Point. C'est tout ce qui se passe derrière l'affaire Delon. Et je rappelle cette une du point qu'on va voir ici sur Hiromier Rollin, histoire d'une femme bafouée. Alors peut-être rappelez-nous qui est Hiromier Rollin d'abord pour tous ceux qui ne suivent pas l'affaire. Et puis, si vous pouvez nous raconter les dessous du dossier. Hiromier Rollin, c'est une femme de 66 ans qui est la compagne d'Alain Delon depuis 2006, qui le connaît depuis 1989. Ils avaient déjà une relation amoureuse. Mais après le départ de Rosalie, la dernière compagne de Delon et la mère de ses deux plus jeunes enfants, s'est installée à Douchy à la demande d'Alain Delon. Et donc, ça fait donc 17 ans. Enfin, ça a fait 17 ans. Et en juillet, le 5 juillet 2023, elle a été expulsée, Manu Militari, de la maison de Douchy, de la propriété, par une action qu'on peut trouver suspecte, mais qui était en tout cas apparemment légale, des enfants de Delon, les trois enfants de Delon réunis, et qui l'ont, qui précédemment, avaient déposé une plainte contre elle pour différents motifs, harcèlement, sequestration, mauvais traitements animaux, violences physiques sur Delon, etc. Une plainte qui, d'ailleurs, à la fin de l'année, début d'année 2024, a été classée sans suite. Voilà, faute d'éléments. Mais le mal, entre guillemets, a été fait. La séparation... Le mal a été fait pour elle, en tout cas, puisqu'elle a donc été vraiment sortie de cette maison. C'est une espèce de piège qu'on lui a attendue. Et on lui a donné un rendez-vous où il n'y avait personne qui l'attendait. Mais quand elle est revenue, la maison était... Ben oui, était fermée. Enfin, le parc de Douchy était fermé. Il y avait deux gardes du corps devant. Et il y avait une camionnette de gendarmerie. Plus la télé. BFM. Plus la télé, BFM, ce qui prouve que tout ça n'était pas... n'est pas arrivé comme ça. Voilà, donc... Et donc, là, elle s'est retrouvée dehors. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée dehors sans ses affaires. Elle était partie en jean et t-shirt avec 70 euros sur elle, point final, et son téléphone. Et voilà, elle n'a rien récupéré. Enfin, elle a récupéré une partie de ses affaires. D'abord, que les enfants avaient délicatement jeté sur la chaussée. Ils sont y restés un moment parce que les gendarmes disaient nous, on n'a pas le droit de récupérer ça. Elle, elle avait été emmenée à l'hôpital parce qu'elle faisait une crise d'hystérie, d'angoisse, etc. Et puis, mais la majorité de ses affaires et notamment ses journaux intimes, bijoux, Collier, ayant appartenu à la mère d'Alain Delon et qu'Alain lui avait offert il y a deux ans pour la Saint-Valentin, tout ça est resté là-bas. Comme son argent, parce qu'elle a envoyé les gendarmes quelques jours plus tard faire une perquisition en disant écoutez, vous allez voir dans le placard de ma salle de bain, il y a de l'argent. Il faut me le récupérer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les gendarmes sont allées à la recherche de cet argent et il y avait bien 110 000 euros comme elle l'avait dit, mais ça a été mis sous ce castre. C'est-à-dire que, bon, tant mieux pour elle, ce ne sont pas les enfants de Long qui ont trouvé cet argent parce qu'on n'est pas sûr qu'on l'aurait retrouvé depuis. Mais en tout cas, pour le moment, on ne lui a pas... Alors, tout ça, il est un petit peu curieux parce qu'il y a une plainte qui classait sans suite mais en même temps, les conséquences sont tout le temps là. C'est ça qui est intéressant. Elle pourrait légalement retourner sur place. Mais en fait, ils ont... Oui, elle pourrait, mais le problème auquel on se heurte, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours des gardes du corps, la maison est fermée. Comment elle va faire ? Ce n'est pas MacGyver ni Rambeau. C'est ça. Oui, elle pourrait. Elle pourrait. Il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà. Et Alain Delon, dans l'histoire, il réagit comment ? Alain Delon, alors, l'une des nombreuses accusations contre Hiromi proférées par les enfants, c'était de dire qu'elle le soquestrait, qu'elle l'empêchait de parler, que c'était elle qui répondait au téléphone. Ce qui, personnellement, ne m'étonne pas tellement non plus, parce que quand on a affaire à quelqu'un qui est très âgé, 88 ans quand même, au mois de novembre, qui est malade, et que vous êtes la personne la plus proche, je pense que beaucoup de personnes ont pu le vérifier avec un parent, etc. Ben oui, on répond au téléphone pour lui, on répond à ses courriers, et on gère un certain nombre de choses. En attendant, tant que Hiromi était là, Alain Delon, de temps en temps, on le voyait, et puis on l'entendait aussi. Depuis le 5 juillet, où il a été libéré du joug de cette femme, on ne l'entend plus, on ne le voit plus. Donc là aussi, il y a quelque chose d'un peu surprenant. D'après Hiromi, il semblerait que le 5 juillet, il était certes fatigué, abîmé par la maladie, il avait beaucoup de mal à marcher, elle lui faisait faire des exercices régulièrement, essayait de lui faire marcher sans canne pendant quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, etc. Mais, dit-elle, il était correct, il lisait les journaux, il répondait à son téléphone, il pouvait avoir des conversations, il regardait la télévision, il dormait dans sa chambre, ce qui est très important pour lui, et elle veillait à ça, à ce qu'il puisse continuer de dormir dans sa chambre. Elle précisait d'ailleurs qu'ils ont vécu ensemble, maritalement, pendant toutes ces années, jusqu'à 2019, où il a eu ce double AVC et depuis 2019, ils vivent séparément, c'est-à-dire qu'elle ne vit plus dans sa chambre, elle ne dort plus dans sa chambre, ils ne partagent plus le même lit. Et elle disait d'ailleurs que les enfants étaient parfaitement au courant de leur lien parce qu'ils les ont vus ensemble au lit ou s'embrasser dans la maison, etc. Ce n'était pas secret pour personne. Oui. Alors qu'aujourd'hui, toute cette opération spéciale menée, a priori, par les enfants avait un objectif, c'était d'éloigner totalement et remis au lin d'un potentiel héritage. C'est ça ou il y avait autre chose ? Oui, c'est ce qu'on croit comprendre quand même dans tout ça parce qu'Alain Delon nous avait dit dès 2019 que lui, il n'y aurait pas de soucis, ce ne serait pas l'affaire à l'idée. Il avait tout réglé. Mais en effet, il y a 75% pour les enfants, il y a 3 enfants, ça avait 25% chacun et sa quotité disponible, les 25% supplémentaires dont il peut faire ce qu'il veut, il a décidé de la donner à Aloushka, ce qui lui fait 50%. Bon, ça c'est parfaitement légal d'ailleurs. Donc rien n'était prévu pour Hiromi. de là, et Hiromi me l'a confié, il y avait un projet de mariage et qu'elle avait un petit peu assis elle-même en demandant à Delon à plusieurs reprises Alain, il faut que tu me protèges, j'ai 66 ans, j'ai rien, si t'arrives quelque chose, protège-moi. Donc il y avait cette idée de mariage qui évidemment a pu faire a pu faire peur aux enfants parce que là, c'est du coup... C'est plutôt la même chose. Ah oui, là du coup, c'est 50% pour la dame. Ça divise le gâteau. Les enfants, après, ça leur laisse 16,5 chacun. C'est pas pareil. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc le projet de mariage. Alors bon, on va nous dire oui, mais le projet de mariage, il n'était pas vraiment... j'en avais parlé avant. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler il y a plus d'un an par d'autres sources. Et donc, je savais bien avant qu'on l'évoque que c'était quelque chose, une idée qui existait. La deuxième chose, c'est qu'il y a ces fameuses photos qu'on a pu voir. Vous avez montré la couverture du point. Vous voyez cette photo en couverture du point de Delon et Hiromi qui sont vraiment un couple, quoi. Et ça, ces photos, alors c'est très intéressant de raconter leur histoire, en fait. Là aussi, c'est Hiromi. Encore une fois, cette femme, je parle honnêtement et n'emploie pas de détours. Voilà. Elle a dit un jour à Delon, c'était au mois d'avril 2023, avril-mai. quand même, on n'a pas vraiment de photos, de reportages photos de nous ensemble. Il faut comprendre que cette femme a besoin, à un moment donné, d'existence. Elle est quelque part dissimulée depuis des années et des années et des années. Ça, c'était aussi la volonté d'Alain Delon. Ben oui, c'est parce que Delon est comme ça. Moi, je vais vous dire, j'écris depuis quelques années un livre sur Alain Delon. Je m'arrivais à la page 480. Hiromi, il y a encore 7-8 mois, ça faisait deux lignes et demie dans mon livre. C'est-à-dire, j'avais repris cette petite phrase « Hiromi m'a sauvé la vie » de Delon dans Match après son AVC. Je me suis dit qu'elle existe bien apparemment puisqu'il en parle. C'est tout. Moi, je ne savais rien d'Hiromi. Mais ça, c'est la façon de faire de Delon et personne ne peut être jugé coupable de ça. Elle paye seulement les conséquences. Donc, elle avait une envie d'exister. Peut-être aussi pour se protéger pour la suite parce qu'elle commençait à avoir peur. Oui, moi, j'imagine assez bien. J'ai envie d'exister, qu'on me voit comme on est tous les jours, en fait. Voilà. Michel Marisi, le photographe privé d'Alain Delon depuis près de 30 ans, moi, c'est comme ça qu'il me l'a raconté. C'est qu'il me dit, moi, depuis des années et des années, j'ai toujours vu Hiromi et Delon se comporter comme un couple devant moi. Voilà. Et donc, on lui demande, Delon, demande à Marisi, fais-nous un reportage photo. Et voilà, ce reportage est fait à Douchy. Alors, vous avez montré la couverture du poids, mais il y a aussi d'autres photos à la table de la cuisine à Douchy, dans le salon, en train de se tenir, etc. à un couple, un couple. Voilà. Et ça, à un moment donné, ça existe, c'est présenté à un magazine et là, on sonne le toxin, pourrait-on dire. Tout d'un coup, on disait, attention, en gros, le raisonnement, moi, personne ne me l'a dit comme ça. Mais j'imagine que, attention, une fois que ces photos vont paraître dans la France entière de ce couple, ça va être très difficile après de la déloger et de venir raconter que c'est, en fait, c'est la dame de compagnie. Bien sûr. C'est une employée. Voilà. Et donc, l'opération se fait de mise à... Encore une fois, moi, je pose la question... On bloque la publication ? Oui, c'est-à-dire que avec la complicité du... du magazine qui était censé publier. Et... Ça, vous pouvez nous dire que le magazine devait publier ? C'était Paris Match. C'était Paris Match. Et... qui, tout d'un coup, ne veut plus publier, pas dans ces conditions-là, etc. Et... encore une fois, accepter ça, ce serait, en effet, de donner, laisser à Iromi une trop grande part de... 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 de surface et de... Pardon, peut-être que vous ne pouvez pas répondre, mais... A priori, Paris Match a reçu des ordres ou il y a peut-être eu un contrat dans le monde. Ça, si vous voulez, c'est une chose, on ne peut faire que des suppositions. Moi, il n'y a personne qui m'a dit, voilà, Match a reçu des ordres ou... Il faut regarder avec qui Match travaille habituellement, qui ça pouvait déranger et... Pourquoi, tout d'un coup, ce qui était quand même une très bonne... Opération comme... Opération, ce que je sais, c'est que le photographe Michel Marisi, qui donc, main dans la main, avec Alain Delon, travaillait avec Match depuis des années, c'est-à-dire Alain Delon l'envoyait présenter des reportages, de toute façon, là, tout d'un coup, le dialogue est rompu. Et ça, c'est quand même intéressant. Pardon, le dialogue est rompu entre... Entre Match et le photographe. D'accord. Voilà. Les esprits malicieux, je dirais, qu'Alain Delon n'étant plus aujourd'hui en grande capacité, Michel Marisi a d'autant moins de poids. Voilà. Et... la concomitance, si vous voulez, entre les photos qu'on ne prend pas, alors que c'est vraiment un sujet pour ce magazine. Évidemment. Voilà, on ne prend pas. Et puis, la dame... Projet de mariage. qui est... Alors, il y a ce projet de mariage, mais surtout, le projet de mariage, on peut toujours dire, oui, mais bon, c'était un peu abstrait, on n'a pas publié les bancs, etc. Mais les photos, elles existent. La preuve, c'est qu'elles sont parues dans le point. D'ailleurs. Mais oui, et oui, oui, elles existent. Le point que je salue, d'ailleurs, qui a été extrêmement courageux et qui, lui, ne s'est pas laissé embarquer dans des compromissions. Voilà. Donc, les photos, elles existent. Et donc, les photos, ça peut faire très peur. Parce qu'encore une fois, comment vous allez... Chope des images. Comment vous allez après dire non, mais cette femme, c'est juste une employée. Enfin bon, ils sont là en train de s'embrasser. Bien sûr. On ne se conduit pas comme ça avec son employé. Et surtout aujourd'hui, c'est... Alors, on va continuer, mais vous voulez rajouter quelque chose sur Louis, peut-être ? Oui, moi, j'aimerais qu'on... Peut-être qu'on va clore sur l'affaire Delon parce qu'il y a bien d'autres histoires dans ce livre. Je voudrais quand même revenir sur le propos initial de Bernard Pasquiteau. Ce qu'il dit très bien dans son introduction, c'est que il s'intéresse aux héritiers. Mais l'héritage, ça concerne tout le monde. Et c'est pas une question d'argent, c'est souvent une question de symboles. Est-ce qu'on m'a aimé, pas aimé suffisamment ? De reconnaissance. De reconnaissance, dans quelle quantité, etc. Et d'ailleurs, il compare l'héritage avec ces fêtes de famille qui dégénèrent. Vous savez, genre, le réveillon, on a un peu picolé et ça y est, tout remonte à la surface. C'est pas bon. Voilà. Ça, c'est normal, c'est de la psychiatrie. Il y a deux choses dans ce livre qui sont intéressantes. On a la foi chez les atrides, c'est-à-dire des gens où on pratique l'homicide, le parricide, l'infanticide, etc. Donc, on est dans la mythologie grecque, mais ça concerne tout le monde. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que dans toutes vos histoires, Bernard, et d'ailleurs, vous venez de l'illustrer avec Alain Delon, c'est quand même, le titre, c'est les héritiers, mais on parle davantage du défunt. Parce que, comme vous le dites, à travers son testament, le défunt se dévoile mieux que de son vivant. La faiblesse de Johnny, d'Alain Bachoun, de Jacques Bray, la cruelle indifférence de Maurice Jarre, la duplicité du merveilleux commandant Cousteau, les égarments du virevoltant Yves Montand, la désespérance hallucinée de Jean-Luc Delarue, le dénuement de François Sagan. Voilà, donc il y a beaucoup de noms. Et en fait, moi, ça illustre pour moi cette citation d'un personnage que je n'aime pas beaucoup, mais quand même, il faut reconnaître qu'il a été assez lucide sur le coup. C'est le général de Gaulle qui dit la vieillesse est un naufrage. Parce que bien souvent, ce sont des gens qui sont en pleine déchéance soit physique, soit mentale. C'est une affaire de... J'ai l'habitude de dire que c'est en grande partie, pas dans tous les cas, mais c'est une affaire de solitude. Les gens seuls sont friables, sont beaucoup plus atteignables et vous avez différentes formes de solitude. Vous avez la solitude de Mme Bétancourt après que son mari soit mort parce que sa fille est venue lui chercher des noises, alors qu'elle lui avait laissé 94,5% de sa fortune par donation de son vivant, mais elle l'a fait uniquement après la mort de M. Bétancourt. Tant qu'il y avait le couple qui existait, la fille ne s'est pas pointée. La solitude de Raymond De Vos. De Vos, oui, c'est intéressant. Racontez-nous ça. Sa femme meurt, sa nouvelle compagne qui était en fait sa manager, il va faire un bout de vie avec elle, puis elle meurt aussi. Il n'a pas d'enfant, il a juste un neveu éloigné. Il vit dans une maison dans la vallée de Chevreuse ou dans le... loin de Paris. On comprend bien, il a des amis, notamment Micheline Pelletier-Decaux, la veuve d'Alain Decaux, qui est une femme que j'aime beaucoup, et c'est elle qui m'a raconté beaucoup de choses. Ce sont des amis, mais ce n'est pas des amis qui sont là quatre fois par semaine. Donc, de Vos, pardon, il vit avec une cuisinière et une femme du ménage, et puis une infirmière qui vient deux, trois fois. c'est un homme qui a été glorieux, qui a eu énormément de succès, voilà, et tout d'un coup, il se retrouve dans une grande solitude. À 80 ans à peu près, on va dire. À 80 ans, et un jour, un peu de temps après la mort de sa compagne, il reçoit un petit mot de condoléances d'une jeune femme qui présente ses condoléances, etc., puis qui lui dit qu'elle l'a bien connue quand elle était enfant. Sa mère l'avait emmenée voir un spectacle de Vos, et elle lui envoie une photo d'elle, petite fille, sur les genoux de Vos. Bon, voilà, et puis, donc, lui, il est seul, il est touché, voilà, donc il répond gentiment, et puis un dialogue se noue, et puis un peu plus tard, elle lui dit je viens à Paris le mois prochain, est-ce que je peux venir vous voir ? Ben oui, ça fait plaisir quand on est seul. Et puis, elle vient, et puis finalement, elle va revenir, et puis elle commence à s'installer là. Et puis, bon, on va se rendre compte, enfin nous, après coup, qu'elle est totalement mythomane, qu'elle a été soi-disant capitaine à l'armée israélienne. Maîtresse de Ben Gurion, médecin humanitaire, alors qu'elle n'a pas de diplôme de métier. Conduit des hélicoptères. Extraordinaire. Et puis, surtout, ce qui est plus dangereux, elle se dit aussi infirmière, diplômée. Et donc, peu à peu, elle dégage les gens qui sont là pour s'occuper de De Vos. Et le protéger, éventuellement. Tel traitement, non, c'est pas terrible, etc. Moi, je... Et puis, bon, ça va comme ça, je raccourcis, et puis, à un moment donné, De Vos commence à tomber malade. Il est vraiment pas bien. Et puis, de moins en moins bien. Et puis, finalement, il est transporté à l'hôpital américain. Et là, le neurologue que je connais, il se trouve que c'est un hasard, mais que je connais très, très bien, qui s'appelle Bertrand Pertuisé, fait faire des analyses et on découvre que De Vos, en fait, est empoisonné depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Il est empoisonné et ce type est en train de mourir. Voilà. Et encore une fois, c'est un drame de la solitude. Charles Trenet, quelle vedette extraordinaire, le père de la chanson française. Et oui. Quand il meurt, il est fâché avec sa demi-sœur et surtout avec son neveu, le fils de sa demi-sœur auquel il reproche de ne pas lui avoir remboursé l'argent qu'il lui avait prêté. Et toute sa fortune, ses droits d'auteur, il donne ça à son chauffeur et ami, Georges Elahissidi, qui est un brave type, mais qui n'a pas du tout la structure pour gérer ça et qui va donc se faire escroquer dans les 3-4 ans par vraiment une membre d'escrocs, etc. Donc, Bettencourt, De Vos. Alors après, il y a d'autres formes de solitude. C'est la solitude des Johnny Hallyday ou des Bachung. Alors c'est une forme de solitude accompagnée par une épouse qui déjà fait sortir de la piste les enfants. Ce sera David et Laura côté Hallyday. et ce sera Arthur côté Bachung qui sont sortis de... Et après, la... Parce que oui, précisons quand même que donc là, on est sous le joug de la loi américaine. Donc tout ça, c'est possible parce qu'en France, c'est pas possible. Dans le cadre de Johnny. Oui, là, on parle de Johnny. Non, 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 non. L'expulsion des enfants, c'est tout à fait possible en France. il suffit de faire comme a fait Alain Bachung sous l'influence de sa femme, évidemment. C'est que quand il a... Quand il a récupéré à un moment donné son fils... Quand Bachung a quitté sa première femme, il lui a laissé la maison dans l'Oise et son fils qui était à l'époque qui avait 13-14 ans. Et puis à un moment donné, ce garçon, la mère, l'ex-femme de Bachung a demandé qu'il puisse habiter avec son père à Paris. Il avait une maison, il avait acheté une maison au bouloir de l'hôpital. Voilà, parce que pour continuer ses études, etc. Parce que perdu dans l'Oise... Bon. Et donc Bachung l'a accepté, a pris son fils. Il avait un studio concomitant à la maison. Un jour, quand il avait 17 ans, entre 17 et 18 ans, il est rentré, on avait changé les clés de son studio, il ne pouvait plus rentrer. Ça a été terminé, ça a été une rupture totale. Voilà comment on s'est débarrassé du fils Bachung. On n'est pas dans la succession. Oui, mais Bernard, c'est un artifice. C'est-à-dire que, normalement, la loi... Je cite le notaire que vous interviewez en introduction de votre livre. En France, il existe ce qu'on appelle la réserve héréditaire. On ne peut pas déshériter un enfant. En revanche, on peut procéder à un artifice, comme vous l'avez signalé, avec l'usufruit. Mais on ne peut pas déshériter directement. Oui, mais ça, c'est autre chose. Là, je parle du vivant. Donc, on écarte les enfants. Voilà. De la manière que David et Laura David Hallyday et Laura Smet ont été écartés de la fin de vie de leur père. Quand ils venaient frapper quelques jours, quelques heures avant que Johnny meure, Laura le dit très bien dans sa lettre, en demandant à voir leur père, on leur disait non, il ne veut pas vous voir. Voilà. C'est ce que Jean-Paul Dubois, écrivain que j'aime beaucoup, dit, on peut faire dire n'importe quoi à un homme qui ne parle pas. Et c'est terrible. Et voilà. Alors après, dans un deuxième temps, pour ce qui est de déshériter, alors oui, on dit en France, on ne peut pas déshériter un enfant, sauf que les Chloé Bachung et Alain Bachung, il ne faut pas l'exonérer, de ça, ont trouvé une manière. C'est-à-dire qu'elle a été légataire universelle, la part des enfants, la paire réservataire, il a eu ses 33%, sauf que l'usufruit, c'est une petite option qu'on peut prendre si on connaît bien la loi. L'usufruit va à Chloé Bachung et lui, Arthur, il héritera de sa part, il la touchera, sa part, lorsque sa belle-mère sera morte. À cette petite précision près qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux et que donc le garçon risque d'attendre assez longtemps. Il peut même mourir avant sa belle-mère. Quant à, donc ça, on est dans la loi française et on vous démontre quand même que quand on dit qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, ce n'est pas vrai. Alors il y a une histoire qui me semble particulièrement intéressante Clémence, parce que moi je ne sais pas mais je pense que Bernard il fait peu ou prou partie de la même génération mais nous, on nous a bercé avec les films du commandant Cousteau, Capitaine Planète, merveilleux, l'inventeur de l'écologie, etc. qui est absolument odieux et qui disait même de son vivant, en gros en parlant de lui, Dieu n'a pas d'héritier quand on abordait la question de son héritage. Alors raconte-nous une histoire de Cousteau parce qu'elle est quand même édifiaque. de mieux connaître le personnage. En parlant de Cousteau, il disait aussi à propos de son fils Jean-Michel qu'il a totalement déshérité pour montrer à quel point il l'estimait. Il disait ce n'est pas parce qu'un homme est né de votre cèpe parce qu'un enfant est né de votre sperme qu'il possède forcément vos qualités. C'est élégant, c'est sympathique. C'est grande classe. Voilà, donc le pacha. Mais là, on est quand même dans un domaine... C'est grandiose. Francine, etc. C'est grandiose. C'est-à-dire que le commandant Cousteau, tout sur l'aventure professionnelle, Marine, tout a été fait avec sa femme et qui est morte à un moment donné. Et alors, à la mort de sa femme, on s'aperçoit qu'en fait, depuis des années, le commandant Cousteau entretenait une liaison secrète avec une jeune femme qui l'avait présentée dès le début comme sa nièce. Comme dans les pires romans ou dans les pires films comme sa nièce. À laquelle il avait fait deux enfants et dès que sa femme de toujours meurt, il l'épouse, Francine, voilà, Francine Cousteau. la nièce. Il l'épouse, les enfants sont... Lax, nièce. Voilà. Et peu à peu, il va se débarrasser de Jean-Michel Cousteau. Et alors, ce qui est terrible, vous allez croire que j'en veux absolument à ces veuves, mais c'est l'action de Francine Cousteau qui va faire des procès. Parce que Cousteau avait deux fils, Jean-Michel et Pierre-Yves Cousteau, qui s'étaient tués en avion, qui était le fils, d'ailleurs, un peu adoré du commandant, etc. et qui lui-même avait deux enfants. Ces enfants élevés aux Etats-Unis qui, à un moment donné, veulent fonder leur société en l'appelant la Cousteau, etc. Francine Cousteau leur fait un procès et obtient qu'ils ne puissent pas utiliser leur nom. Ah oui. Comme c'est extraordinaire. Ça va très loin. Non, parce que Cousteau, c'est leur nom et c'est pas celui de Francine. Francine, au départ. Elle a un nom. Voilà, donc on est dans la vilainie complète, avec du mensonge, de la dissimulation. Ce que je voulais rajouter par rapport à l'idée, c'est que dans le testament de la géniale idée, d'abord, il y a eu 15 testaments au fil des années. chaque testament. Indirectement, vous faites peut-être le parallèle entre la femme de Johnny Hallyday et la femme de Cousteau. Non, est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre dans celle qui a cette main mise ? de Johnny Hallyday, il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il l'a épousée en 1996, 1997, 1997, et bon, elle avait une existence réelle. Moi, ce que je... En revanche, ce qui me paraît un peu surprenant, c'est que tous ces testaments de Johnny Hallyday, certes, on a le droit et chaque testament annule le précédent, mais, à un moment donné, on termine, on en termine, alors que Johnny Hallyday est déjà malade, avec un testament qui fait 20, 25 pages tapées à l'ordinateur en anglais et surtout, signé par Johnny Hallyday, certes, mais surtout, qui déshérite, en fait, ses quatre enfants. Et ça, David Hallyday l'a répété pendant des années et il ne se battait pas uniquement pour lui et pour sa sœur, Laura, il se bat pour les quatre enfants qui sont tous déshérités, il y a 100%, mais ça, c'est possible aux Etats-Unis, le droit n'est pas pareil, 100% pour pour Laetitia. Et voilà. Et quand je dis que ça n'est pas une question d'argent, en tout cas, ça n'est pas qu'une question d'argent, souvent, l'argent n'est qu'un alibi, mais par exemple, les enfants Hallyday, qu'est-ce qu'ils demandaient ? Un peu d'amour. Sur quoi elle pleurait, Laura ? Elle n'avait pas pu avoir la pochette du disque Laura, de la chanson Laura. et une guitare de son père qu'elle adorait. Ce n'est pas beaucoup d'argent, tout ça. Et quant à David, lui, il voulait garder un contrôle, avoir un contrôle sur l'œuvre de son père, ce qu'on en ferait, et puis garder les droits, mais là aussi, c'est complètement, c'est symbolique sur 100%, qui est quand même l'album composé avec cette chanson magnifique, justement, d'un père qui parle à son fils et qui est le disque le plus vendu de toute l'histoire de Johnny Hallyday. Voilà. Ils ont gagné quelque part dans ce qu'ils voulaient puisqu'elle a eu sa pochette de ce disque, elle a eu la guitare. Laetitia a été dans l'arrangement et censé leur verser un million d'euros à chacun. Et David Hallyday, ce qui prouve bien que tout ça n'est pas une question d'argent pour lui, a choisi son million d'euros de le donner à sa sœur. Voilà. Estimant que sa sœur est plus dans le besoin que lui. Donc voilà, moi, je trouve ça assez joli. C'est au moins là une histoire où les enfants ne se tirent pas les uns les autres dans les pattes. C'est plutôt très, très fichant. Oui, et puis surtout, ce sont des enfants, je veux dire, que ce soit, à part cette lettre de Laura qui est magnifique, je trouve, très pure, voilà, où elle pleure sur le fait de ne rien avoir pu dire à son père avant qu'il meure, et puis surtout, rappelant à un moment donné que quand elle était venue le voir quelques semaines avant, avec son copain, que Johnny leur avait dit, alors quand est-ce que vous faites un bébé ? Et lui disant, mais qu'est-ce que je vais lui transmettre de toi à cet enfant ? Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand même que les enfants de long, quoi. Là, on est dans le haut de gamme, à mon sens, enfin, avec David et Laura, parce que de l'autre côté, c'est... C'est touchant, oui, c'est vrai que c'est extrêmement touchant. Alors, on continue, une autre histoire, c'est peut-être moins touchant, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, donc on se demande, et c'est ce que vous racontez, d'ailleurs, c'était plus difficile à gérer, c'est la famille Gainsbourg. Oui, mais ça, c'est plutôt une belle histoire, parce que... Alors, il y a des gens qui disent, moi, pas de... Alors, Picasso, par exemple, il disait, pas de testament, ce genre de choses, ça porte la poisse. Ça a créé un enfer, la succession avec des morts, des suicides, etc. Gainsbourg, pareil, pas de testament. Après moi, le déluge. Après moi, le déluge. Alors, lui, il avait de la chance, finalement, parce que, quand même, quatre enfants de trois lits différents, c'est pas gagné. Et surtout qu'il y en a deux, les aînés, Natacha et Paul, qui étaient nés d'un deuxième mariage de Gainsbourg, donc, avant qu'ils rencontrent Jane Birkin, et donc, qui ont toujours vécu, d'abord, loin de leur père, parce que le divorce s'était très mal passé. Donc, ils n'ont pas grandi avec leur père. Et ensuite, qui ont vu naître Charlotte, etc. Ils ont toujours été très éloignés de tout ça. Et l'idée de Charlotte a pris corps très vite de faire de l'hôtel particulier de la rue Verneuil amuser Gainsbourg, etc. Après, il fallait vraiment, il faut avoir un peu d'argent, et notamment, comment faire pour avoir l'accord de Natacha et Paul, qui, eux, n'étaient pas, eux, ils avaient envie d'avoir leur argent. Voilà. Donc, elle a dû s'employer. Avec Lulu, ça a été beaucoup plus simple parce que Bambou, la mère de Lulu, était très ouverte là-dessus. Et donc, Charlotte s'est démenée jusqu'au moment où elle a pu racheter leur part à Natacha et Paul. Et voilà, c'est comme ça que ce musée a pu ouvrir. C'est un énorme succès avec beaucoup de gens qui pleurent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des mois d'attente. Mais il faut comprendre que l'hôtel particulier il fait 100 mètres carrés et que donc, pour faire les visites, si vous voulez, ce n'est pas le Louvre. On n'ébite pas 4000 personnes par jour. Vous voyez ? C'est... Et ça, ça fait partie des quelques belles histoires que vous avez qui finissent bien, on va dire, comme quoi ça peut arriver. Il y en a d'autres. Jacques Brel aussi, c'est plutôt bien passé. Jacques Brel, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Demain, vous voyez, je vais à Bruxelles et je vais dîner avec France Brel et son mari qui sont devenus des amis. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça va raconter un peu pour... France Brel, qui en plus, qui avait un lien très particulier avec son père. Voilà, elles étaient trois sœurs, mais France, celle du milieu, avait un lien particulier. Elle raconte que quand elle était petite, elle trouvait que la vie n'était pas marrante, qu'elle s'emmerdait, que tout était triste. Et elle dit que quand cet homme rentrait dans la pièce, ma vie changeait. C'est extraordinaire quand même. Ma vie s'éliminait. Rien que de le voir rentrer dans la pièce. Voilà. Et puis, elle a eu des problèmes comme beaucoup de jeunes femmes à un moment donné, quand il y a un lien très fort avec le père, lorsqu'il y a... Et Dieu sait qu'avec Brel, il y avait quand même pas mal de femmes qui tournaient, mais c'est toujours par les filles sont assez... Tant qu'il y a beaucoup de femmes qui tournent autour, ça ne les dérange pas trop. S'il y en a une qui s'arrête, c'est beaucoup plus dérangeant. Et il y avait Madely. Madely Bami, la dernière compagne. Et donc, la dernière traversée de Brel, où France... France était très déçue d'abord parce qu'il lui avait dit qu'il l'emmènerait faire cette traversée. Elle s'imaginait être seule avec lui. et quand elle a vu Madely Bami, elle a commencé à devenir assez odieuse. Et à un moment donné, son père, c'est extraordinaire quand même. Parce que je veux dire, Brel était vraiment... À un moment donné, son père en a eu marre et il l'a débarqué. Je ne sais plus où. Aux Antilles. Sans un rond. Aux Antilles. Sans un rond. Allez, dégage du bateau. Et voilà. Et elle raconte quand même qu'il y avait un vieux marin qui était là et qui lui disait, qui lui racontait que quand son père faisait escale là, il parlait de sa fille toujours avec des larmes plein les yeux et on est vantant sa fille, etc. Enfin, toujours est-il que après la mort de son père, elle a entrepris de créer une fondation Brel, un musée Brel qui est au cœur de Bruxelles, qui est une très très belle petite entreprise qui accueille des visiteurs depuis 40 ans maintenant. Elle a consacré sa vie à ça, à faire vivre l'image de Brel à la sortie d'un livre il n'y a pas longtemps, mais qui est très spécial. Ce n'est pas... Ma vie avec Jacques Brel, tout est fait. Elle a sorti les 3-4 inédits, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment... Ça fait partie des histoires très très belles, je trouve, qui perdurent aujourd'hui encore. Voilà, le boulot de France, c'est ça. C'est cette fondation Brel grâce à laquelle Jacques Brel continue de vivre et son oeuvre. Et voilà, on sait, on sait notamment, enfin, moi qui aime beaucoup les écrivains, comment, quand c'est mal géré, des écrivains peuvent disparaître parce que personne s'en occupe. Je pense à Jacques Laurent, par exemple, qui est un formidable écrivain, romancier, et hyper talentueux. Mais aujourd'hui, qui connaît... On va aller faire un sondage dans la rue. Qui connaît Jacques Laurent ? Et ça permet de dire un mot quand même de Denis Westhoff, le fils de François Sagan, qui, lui, s'est trouvé... C'est la troisième belle histoire. S'est trouvé, à un moment donné, confronté aux dettes de sa mère. 1,2 millions d'euros de dettes au fisc. Et il avait le choix entre deux choses. C'est soit il acceptait, il fallait payer 1,2 millions d'euros, soit il pouvait refuser l'héritage. Et à ce moment-là, il n'avait pas de soucis à se faire. Mais en revanche, il savait que sa mère, comme il dit, 10 ans après, plus personne n'aurait su qu'il était François Sagan. Il a choisi... Alors, ça a pris deux ans et demi parce qu'il fallait trouver des arrangements avec le fisc, ce qui n'est pas si facile. Et au bout de deux ans et demi, il a obtenu un arrangement avec des échéances. Il a fini de payer il y a trois ans. Incroyable. Il y a trois ans. Et moyennant quoi, eh bien, il a pu faire vivre l'œuvre de sa mère, faire rééditer par Julliard tous les romans. et puis on a ajouté des nouveaux, des inédits. Et puis, faire Bonjour Tristesse, par exemple, en BD. Et puis, il y a quelques beaux inédits. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire vivre, faire jouer son théâtre, etc. Et donc, grâce à cet argent qu'il gagnait en faisant ça, il arrivait à payer ses échéances. Les dettes de sa mère. Les dettes de sa mère, oui. Et il avait comme métier, il était photographe, en fait, Denis Westhoff. Et donc, il a arrêté son métier. Il ne fait plus que ça. C'est assez amusant, d'ailleurs, c'est que les gens comme eux, comme Denis Westhoff ou France Brel, quelque part, on vient le reprocher. France Brel, il y a beaucoup de gens qui disent, elle gagne sa vie. Sur la bête. Ah oui, mais il faut s'y coller pour voir ce que c'est. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2024, donc Françoise Sagan est morte en septembre, je crois, 2004. Ça fait 20 ans, donc. Et elle est plus connue aujourd'hui. Elle a plus de résonance. Elle a plus de résonance aujourd'hui, en 2024, qu'en 2004, quand elle est morte. Parce qu'il y a aussi, j'ai oublié de dire, les films. Adapter les films sur Sagan. Voilà. Et tout ça fait que le personnage existe. Oui. C'est vrai que c'est formidable. J'ai oublié de trembler. Oui, je crois qu'on a fait quand même un tour d'horizon assez complet avec des histoires plus ou moins positives. Mais bon, voilà, c'est comme dans la vie. Tout n'est pas sombre. Même si vous citez Sioran au début. Il n'est jamais trop tôt pour désespérer. Voilà, exactement. Il fallait remettre une petite touche. Il n'est jamais trop tôt pour désespérer, monsieur Sioran, qu'on aime beaucoup ici. Voilà, mais donc, je trouve que c'est intéressant. Je crois que tout le monde devrait lire ce livre. C'est riche d'enseignements. Ce que je trouve intéressant, et ce serait peut-être notre mot pour conclure, c'est que finalement, d'après tout ce que vous racontez, on a l'impression que, c'est un terme beau aussi, d'ailleurs, notre introduction, je crois que c'était votre introduction, Jean-Louis, de dire que finalement, le testament recèle vraiment la personnalité des personnes, de celui qui transmet et des héritiers. Mais vraiment, tout est mis à nu à ce moment-là et on découvre vraiment les familles. Par exemple, ce que vous nous racontez sur Laura Smith, c'est très, très touchant. Et son frère, d'ailleurs. Et d'un autre côté, on peut voir la famille de Long qui a l'air d'être un petit peu moins élégante. Je pense aussi que c'est la faute d'Alain Delon. Quand même, ses enfants, je veux dire, ses enfants ont été bâtis pour aller l'un contre l'autre. Quand même, on ne peut pas dire ma fille, elle est géniale, les garçons ne sont quand même pas terribles, je donne 50% à la fille, 25 garçons. Et à un moment donné, on crée forcément des choses. Mais en dehors de ça, il y a d'autres injustices qui ont été créées. Moi, j'ai vu Alain Delon à Cagnes, il y a 4 ans, vanter sa fille, annoncer au monde entier qu'il avait faite exécutrice testamentaire parce que seule elle pouvait... Et je me disais quand même, elle a 30 ans de moins ou 32 ans de moins qu'Anthony, qu'elle baffe quand même pour Anthony Delon. Quand même, c'est quelque chose que je ne ferais pas, moi. Voilà, parce qu'on fait un petit peu attention quand même. C'est un peu l'heure du grand bilan. On voit peut-être toutes les erreurs qu'on a pu faire qui d'un seul coup se cristallisent autour du testament et de la gestion testamentaire. Surtout, nous, ça nous surprend, mais en même temps, parce qu'on découvre, nous, à cette occasion-là, des choses qui, en fait, sont réelles depuis bien longtemps. Le problème aussi, j'y reviens, c'est que chacun se trouve légitime. Voilà. Chacun se trouve légitime dans le fait de recevoir... Voilà. Donc, voilà. Il y a peut-être un enseignement à tirer et cet enseignement, il est dans la dédicace de votre livre et peut-être que vous allez nous expliquer comment ils ont procédé. Vous dites à mon père, à ma mère qui ont su tout nous donner avant pour qu'il ne reste plus en héritage que l'amour et pour toujours le souvenir de l'amour. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait tous... Une phrase qu'on devrait mûrir, peut-être, de tout régler à temps. Si vous voulez... Avant qu'il soit trop tard. Je n'avais pas l'intention en dehors de ça de trop parler de moi. Mais moi, j'ai perdu mon père très tôt. J'avais 24-25 ans. Et ma mère, toute sa vie, tout le reste de sa vie, qu'elle est morte il y a trois ans seulement, s'est évertuée quand on a eu besoin, mon frère ou moi, à un moment donné d'elle, pour telle ou telle chose. Elle a toujours été là. On avait chacun un compte personnel à l'intérieur de son compte. Et je peux vous dire que quand elle a disparu, il ne restait plus grand-chose. Évidemment, quand elle donnait à l'un immédiatement, elle donnait à l'autre pour équilibrer. et ma mère est partie. Il ne restait plus grand-chose. De toute façon, elle n'avait plus de besoin à ce moment-là, hélas, puisqu'elle était bien malade. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que finalement, on n'attend rien. D'abord, parce qu'on a tout. et puis surtout, on sent l'amour. On sent l'amour en permanence. Et j'ai fait cette dédicace pour en terminer. Dans le précédent livre qui était le grand format, il y a quelques années, j'avais fait une exergue que je trouvais très drôle. En fait, je ne me suis rendu compte que ce n'était pas. Donc, c'était... J'ironisais beaucoup en disant que je dédiais ce livre à mes quatre enfants qui ont été hérités de tous mes défauts. Je leur souhaite de bien les conserver. Ça ne les a pas fait rire, d'ailleurs. je dois dire. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était quand même mieux de faire ça. Il y a des dédicaces un peu plus sérieuses. En tout cas, c'est touchant, émouvant et en même temps parfois dégoûtant. C'est l'histoire des hérités. C'est la vie. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Bernard Pasquiteau. Et je rappelle que c'est un livre à retrouver aux éditions Litos. Merci encore et merci à vous, Jean-Louis Tremblay. Merci à vous. Merci à vous deux. Et c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été ici présents. Je vous remercie donc d'être toujours plus nombreux aussi. On continue. Demain, vous le savez, c'est Nicolas Vidal à 7h30 et qui reçoit notamment Jean-Pierre Chalançon. Et petite annonce, la semaine prochaine, je ne suis pas là en direct, en matinale, pas de matinale. Une émission, une interview tous les jours publiée à 18h qui sera une fois l'interview de Valentin, une fois celle de Roxane et puis Nicolas Vidal que vous retrouverez le vendredi. Alors, donc demain, Nicolas Vidal et la semaine prochaine, ce sera à 18h que vous retrouverez les vidéos. Voilà. Et ensuite, on se retrouve la semaine suivante. Je vous souhaite donc un bon vendredi, un bon week-end et une belle semaine avant que je ne vous retrouve avec grande joie. à plus tard. À plus tard.